Bienvenue sur le chapitre 3 de l'histoire de Tomb Raider et de Lara Croft. Celui-ci sera entièrement consacré au troisième opus et de tout ce qui a pu se passer à l'époque de ce dernier. Un opus donc plein de surprises dans l'histoire de Tomb Raider. Tout d'abord, revenons sur le modèle Rona Mitra qui avait participé à la promotion de Tomb Raider 2. On apprenait dans le second chapitre qu'elle avait enregistré un album sous le nom de Lara Croft. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et il fallait que je corrige cette petite erreur. Son premier single, Getting Naked, est sorti en 1997, suivi d'un second single nommé Come Alive qui présagera un album du même nom. Mais qui sortira en juin 1998. L'album Female Icon ne sera qu'une réédition de cet album avec quelques titres inédits qui sera lancé durant l'année 1999. Mais Lara Croft s'expose encore et toujours sur différents médias et produits dérivés grâce à une popularité toujours aussi croissante. Des figurines, des guides et même des sous-vêtements à l'effigie de Lara Croft verront le jour. Mais le plus surprenant, c'est l'arrivée de Lara Croft sur nos écrans de télévision via des publicités. Tout d'abord pour la chaîne Sifi, où l'on voit l'aventurière anglaise rager sur le jeu Pong. Ensuite, la France n'est pas en reste, avec en septembre 1998, son premier spot TV mettant Lara Croft en scène. Et il s'agit d'une pub pour une voiture Seat. Un spot qui retranscrit parfaitement les aventures que vit Lara dans les jeux vidéo. C'est Ex Machina qui réalisera cette pub produite par Gallegari Berville. D'ailleurs, Ex Machina réalisera en secret une fin alternative de très mauvais goût pour s'amuser. C'était sans compter la chaîne M6 qui mettra la main sur celle-ci et qui en fera un sujet dans l'émission Culture Pub. Lara Croft apparaîtra aussi dans le clip du groupe allemand Die Arste, Manners sind Schwein, que l'on traduit Les hommes sont des cochons. Lara Croft fera aussi sa première incursion dans le monde des comics, même si elle est déjà apparue dans un comic promotionnel pour le premier Tomb Raider, où Lara Croft cherchait un crâne de cristal pour un professeur, et illustrait le futur gameplay de la licence avant de se rendre à l'hôtel où se déroule la première scène de Tomb Raider. La première incursion de qualité de Lara Croft dans le monde des comics se fera chez Top Co en décembre 1997, en crossover avec la licence Witchblade qui met en avant Sarah Pezzini, une femme qui enquête sur les affaires paranormales et le combat grâce à la Witchblade. Dans ce crossover, Lara Croft est engagée par Moralto, un homme de 90 ans et ami du père de Lara, pour récupérer un talisman avec une perle noire qui serait source d'immortalité. Cependant, une fois le talisman remis à Moralto, celui-ci ne s'en servira pas pour prolonger sa vie, mais il veut détruire la famille Scarponi qui se serait opposée à lui par le passé. En essayant de lui reprendre le talisman, celui-ci se brisera en deux et libérera un démon. Moralto possède la moitié du talisman qui contient la perle noire permettant de contrôler le démon et même de le posséder. Lara et Sarah l'affronteront et grâce à la Witchblade, le démon sera vaincu et Moralto, toujours en vie, se présentera à la famille Scarponi. Lara gardera le talisman pour le mettre en sécurité. Un crossover très réussi et très bien dessiné qui permettra à Lara Croft de revenir pour d'autres comics plus tard. Bref, Lara Croft est devenue encore plus populaire suite au succès de Tomb Raider 2 qu'elle continue de s'exposer dans les médias grand public. Elle en devient même plus populaire que la licence Tomb Raider elle-même, licence qui prépare déjà son retour sur nos plateformes. Nous sommes fin 1997 et Core Design voudrait travailler sur un Tomb Raider nouvelle génération qui inclurait un nouveau moteur et de toutes nouvelles animations. Un Tomb Raider 3 bien plus ambitieux que les deux précédents titres et qui nécessiteraient deux ans de développement. Stuart Adkinson expliquera que c'était la seule option si on voulait que la licence évolue. Cependant, Eidos veut un Tomb Raider pour Noël 1998 car la demande des consommateurs est très forte. L'équipe de développement du premier Tomb Raider exprimera son mécontentement de revivre avec un calendrier de développement exigeant. Il sera donc décidé via une réunion qu'une nouvelle équipe sera formée à partir des autres projets du studio. Cette équipe s'occupera du développement d'un Tomb Raider pour 1998, ce qui laissera plus de temps à l'équipe originale de créer le Tomb Raider nouvelle génération. Le développement du Tomb Raider 1998 commencera donc dès décembre 1997. Le programmeur Martin Gibbons s'occupera d'améliorer à nouveau le moteur de Tomb Raider 2 et de s'en servir pour développer le jeu. Ce nouveau moteur, plus rapide et axé sur les combats et le tir, sera la base de ce Tomb Raider 1998. Et vous devez certainement vous demander pourquoi je ne parle pas de Tomb Raider 3. C'est tout à fait normal. Ce jeu devait au départ être un spin-off nommé The Further Adventures of Lara Croft. Cependant, plus le développement avançait, plus l'équipe a implémenté de nouvelles idées. Elles sont devenues assez conséquentes pour justifier une suite complète, c'est-à-dire Tomb Raider 3. Bien sûr, la PlayStation sera la plateforme plébiscitée pour le développement, tandis que la version Windows sera juste un portage avec quelques légères améliorations visuelles. Comparé aux deux précédents Tomb Raider, ce Tomb Raider 3 utilisera des palettes 16 bits et offrira des graphismes haute résolution. Les textures pourront être dessinées et importées depuis leur couleur d'origine, ce qui n'était pas le cas avant. De plus, grâce au nouveau moteur, l'équipe ne travaillait plus uniquement avec un système de grille pour implémenter des ensembles de blocs. Ils pouvaient désormais implémenter des polygones triangulaires qui permettaient la création d'architectures beaucoup plus complexes qu'auparavant. Les ondulations, également pour signaler les sables mouvants, sont désormais possibles, tout comme de nouveaux éclairages dynamiques et colorés avec une meilleure réflexion de l'eau. Grâce à toutes ces améliorations, Tomb Raider 3 se voudra plus atmosphérique que ses prédécesseurs. Sans compter l'ajout d'effets météo comme la pluie, la neige et le vent, mais aussi de l'amélioration des effets de particules qui rendront la fumée plus réaliste. Malgré un moteur centré sur le combat et le tir, l'équipe décidera de retourner un esprit très puzzle que le premier opus offrait contrairement à l'action du second jeu. Il est également décidé que le jeu se doit d'être moins linéaire et le joueur sera libre de choisir sa prochaine destination parmi trois dès que la première, qui se passe en Inde, sera terminée. Une fois toutes les destinations réalisées, l'Antarctique se débloque comme ultime destination. D'ailleurs, petite anecdote, les destinations ont été choisies en tournant un globe et en s'arrêtant sur une destination. Si elle était intéressante, elle serait inclue dans le jeu, le scénario fut écrit à partir de ces destinations. Mais bien sûr, comme pour Tomb Raider 2, il faut donner de nouveaux mouvements à Lara et celle-ci est désormais capable de s'abaisser, de ramper, de sprinter et de s'élancer à la suite de celui-ci, mais aussi de s'accrocher au plafond le permettant. Le film d'Esperado aurait inspiré ces nouveaux mouvements, mais aussi les armes de cet opus. On y découvrira un lance-roquette, un Desert Eagle et un MP5 qui accompagneront quelques armes des anciens volés. La possibilité de combattre au corps à corps est évoquée, mais très vite oubliée, car il faudrait ajouter de nouvelles animations aux ennemis et le temps de développement manqué. L'intelligence artificielle connaîtra une nette amélioration. En effet, dans Tomb Raider 1 et 2, les ennemis se contentaient de tourner en rond en attaquant dès que Lara était à portée. Désormais, les ennemis peuvent se servir de l'obscurité pour surgir, s'enfuir quand la situation devient compliquée et se regrouper pour attaquer plus tard. Il est aussi possible de se faufiler derrière les ennemis sans se faire détecter, feature inspirée des séquences d'infiltration de GoldenEye 007. Quant aux véhicules, ils sont de retour avec la possibilité de piloter un quad, un kayak, un zodiac, un hydropropulseur et des chariots de mine. Un cheval était prévu mais fut abandonné, de même qu'un niveau se déroulant dans une cathédrale à Londres. Les raisons sont que le niveau était trop difficile et qu'il n'y avait plus assez de temps pour le développer. Cependant, il est possible de découvrir et jouer à ce niveau non terminé si vous réunissez tous les secrets du jeu. Pour le système de sauvegarde, retour aux cristaux mais cette fois-ci, vous les ramassez pour ensuite se regarder à l'endroit que vous souhaitez. 11 mois seront nécessaires pour développer ce Tomb Raider 3 et selon les développeurs, le plus compliqué était d'implémenter les nouvelles idées dans le nouveau moteur. Côté bande-son, c'est encore Nathan McCree qui revient aux commandes mais en tant que freelance cette fois. Il signera une bande-son exceptionnelle avec des musiques qui colleront très bien aux différentes destinations de Lara. Le thème principal est à nouveau revisité avec une version qui donne envie aux joueurs de se lancer dans l'aventure tout en gardant cette atmosphère mystérieuse très chère au Tomb Raider. Enfin, pour les voix, on retrouve Judith Gibbons en version originale et notre chère Françoise Cadol en France. Bien sûr, ce Tomb Raider 3 aura une campagne marketing monstrueuse. Un nouveau modèle pour incarner Lara Croft est embauché et il s'agit de Nell McAndrew. Elle fera le tour du monde pour promouvoir le jeu en allant en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Etats-Unis mais aussi en Australie. Ses passages se feront en radio, à la télévision et même dans de grands magasins. Le 3 1998 ne sera pas en reste avec une démo exclusive présente sur ce salon du jeu vidéo et qui contient un niveau nommé Run the Gauntlet qui ne sera pas présent dans le jeu final. Une Lara Croft virtuelle sera présente pour répondre aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse. Mais avant que le jeu ne sorte, Eidos fait face à un problème depuis la sortie du premier volet. En effet, un site internet répondant au nom de Nude Hader s'amuse à détourner l'image de Lara Croft pour l'afficher dans le plus simple appareil. Des millions de pages seront vues tous les mois et encourageront beaucoup d'autres à ouvrir le même genre de site internet. Rona Mitra s'insurgera de telles images et détournements et ira très loin dans ses propos peu avant qu'Eidos ne se sépare d'elle. Elle dira que les petits plaisantins qui s'amusent à créer ce genre d'image feraient mieux de se trouver une copine plutôt que de fantasmer sur une héroïne de pixels. Il y aura même des modes pour rendre Lara nu dans le jeu. Il aura fallu deux ans pour qu'Eidos passe à l'attaque et réussisse à fermer tous ses sites dégradants pour l'image de Lara Croft. La sortie du prochain volet pouvait enfin avoir lieu sans encombre. Le 20 novembre 1998 sort donc Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft qui sera traduit logiquement en France par Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft. L'introduction du jeu nous ramène directement des millions d'années plus tôt pour nous montrer le crash d'une météorite en Antarctique et ses conséquences. De nos jours, enfin en 1998, on découvre des scientifiques de la société RxTech dont le docteur Villard en train de réaliser des fouilles sur le site du crash de cette météorite. Ils y découvrent des statues ressemblant fortement à celles présentes sur l'île de Pâques. Ils trouveront également une croix mentionnant un certain Paul Colfield, membre du HMS Beagle. Après cette introduction, c'est le retour du menu circulaire où vous pourrez vous rendre à nouveau au manoir Croft qui fait à nouveau office de tutoriel. Un manoir amélioré qui verra réapparaître la salle de gym qui vous apprendra les bases et nouveaux mouvements du jeu. Une fois acquis, un parcours chronométré vous attendra à l'extérieur et se terminera cette fois-ci par un stand de tir sur cible. Vous y retrouverez Winston qui, dès votre arrivée au stand de tir, sera habillé pour l'occasion et vous pourrez même lui tirer dessus sans crainte vu qu'il se protégera avec son plateau. Et oui, Lara peut parfois être cruel. Une nouvelle salle de trésors est disponible et on y découvre à l'intérieur les artefacts récupérés par Lara au cours de ses anciennes aventures, comme le Sion en mille morceaux et la dague de Xian, mais aussi l'Iris, un artefact dont il sera question dans des aventures flashbacks qui seront narrées dans les Tomb Raider suivants. Un aquarium géant cache la clé d'un parcours de quad. Une bonne idée pour s'entraîner à manier ce véhicule qui sera présent assez tôt dans le jeu. Et enfin, sachez qu'il est toujours possible d'enfermer Winston dans la chambre froide. Mais il n'a plus de problème d'aérophagie, c'est déjà ça. En quittant le manoir par le portail, le joueur partira directement vers le premier niveau du jeu, en Inde, nommé la jungle. A ce moment-là, on ne sait pas encore ce que Lara recherche exactement, mais le niveau commence directement dans le vif du sujet, avec Lara qui dévale une pente parsemée de piques qui vous tueront si vous ne réagissez pas à temps. Un bon moyen pour prévenir directement le joueur d'être sur ses gardes, car des pièges, il n'y en aura plus que jamais dans cet opus. Ensuite, viendra le moment d'exploration. On découvre de petits singes qui voleront les petites trousses de secours, mais possiblement des clés, si vous n'êtes pas assez rapide. Ces singes ne vous feront aucun mal si vous les laissez tranquille. Mais si vous les tuez pour récupérer ce qu'ils prennent ou par pur plaisir, je ne vous juge pas, alors ils seront agressifs envers vous durant tout le reste du jeu. Vous pourrez croiser un autre animal, mais cette fois-ci plus dangereux, il s'agit du tigre. Mais rien de compliqué pour s'en débarrasser. Cette jungle montre que des personnes seraient déjà sur place, car on y croisera une tyrolienne pour traverser la rivière. La difficulté est surtout basée sur la capacité aux joueurs à ne pas se perdre dans cette gigantesque jungle, et de toujours prêter attention aux pièges et notamment sable mouvant. Lara tombera sur un campement de chercheurs, dont une radio, qui cherche à joindre un certain Tony. Un homme comme en état de transe fera irruption et dira entendre des voix et n'a pas du tout l'air dans son état normal. Il s'agit du fameux Tony. Lara demandera à en savoir plus sur la statue Infada qui se trouve dans le temple plus haut. Nous sommes enfin au courant de ce que l'aventurière recherche. Une statue vaudou qui regorge de magie noire selon le scientifique, ce que Lara contestera. Quand elle demandera si le scientifique est seul, il lui répondra que Randy et Rory sont actuellement dans le temple et qu'il n'aurait pas dû le provoquer car maintenant il serait coincé sous une tonne de boue selon ses termes. Tout ce qu'il souhaite, c'est de partir par le prochain bus car cette jungle est en train de lui empoisonner la vie. Il conseille à Lara d'en faire autant si elle souhaite rester en vie et ne pas crever comme une bête. Après être parti en éclatant d'un rire complètement fou, le deuxième niveau se lance et il s'agit du temple de Shiva. Mais pour y entrer, il faudra affronter des cobras dont la moindre morsure pourrait vous empoisonner et vous faire perdre la vie tant que vous n'utiliseriez pas de trousse de soin. Les abords du temple sont infestés de piranhas et ils pourraient vous manger en quelques secondes. Une fois à l'intérieur du temple, il faudra éviter de nombreux pièges et je peux vous assurer qu'ils sont extrêmement nombreux dans ce niveau. On y découvre également que certaines plateformes invisibles se dévoileront grâce aux flammes que cracheront les statues du temple. Elles permettront d'atteindre la pièce centrale du temple et d'y découvrir des scientifiques éviscérés flottant dans les airs. Certainement Randy et Rory tués par le scientifique. Mais ce n'est pas tout, Lara devra affronter la première créature fantastique du jeu. Une statue de Shiva comme gardienne du temple et d'une clé que Lara récupérera à la fin de ce combat. En sortant du temple, elle croisera à nouveau le scientifique sur un radeau qui traverse le Gange. Lara essaiera de l'abattre et on peut apercevoir qu'il a une pierre enfoncée dans le torse. L'homme lève les bras et provoquera l'éboulement du temple que Lara évitera. Cela ne fait désormais plus de doute, cet homme possède un certain pouvoir grâce à cet objet qu'il possède. Notre Chercroft trouvera un quad à proximité et voici que commence le niveau du Gange. Un niveau qui ne sera pas une partie de plaisir tant il faudra passer par des endroits improbables pour progresser avec le quad. Bien sûr ce sera de courte durée car la suite devra se faire sans véhicule. Des vautours feront leur apparition tandis que Lara approchera de l'extrémité du Gange. On y découvre le radeau de Tony complètement détruit au bas d'une cascade qui cache l'entrée du niveau suivant. Les caves de Kalia. Un niveau labyrinthique très court au terme duquel vous affronterez Tony qui possède des pouvoirs de feu grâce à la statue Infada. Une fois vaincue et la statue récupérée, Lara se fera interpeller par le docteur Villard qui est l'investigateur de ses recherches. Il souhaiterait proposer un travail à Miss Croft pour retrouver d'autres statues de ce genre. Lara expliquera que la tribu Infada ne possédait qu'une seule et unique statue de ce genre. Elle n'y croit pas et est méfiante envers l'usage de cette statue par le docteur Villard. Le chercheur lui expliquera alors que cette statue n'est pas originaire de l'Inde mais d'une petite île dans l'Antarctique. C'est un morceau d'un matériau inconnu provenant d'une météorite que les Polynésiens avaient sculptée alors qu'ils vivaient encore là-bas. Et c'est dans le journal de bord d'un marin nommé Stephen ayant embarqué sur le Beagle lors de l'expédition de Charles Darwin que nous apprenons que 5 marins de cette expédition auraient trouvé 4 statuettes de ce genre dans une caverne en Antarctique alors qu'ils avaient accosté pour chasser. L'un d'entre eux se fera attaquer par un loup et ne survivra pas suite à l'effondrement de la caverne. Il s'agissait de Paul Caulfield qui fut enterré à côté de la caverne. Les 4 marins restants s'approprièrent chacun une statuette. Mais parmi les 4 marins, 3 d'entre eux mourront mystérieusement assez tôt. Et Stephen est le dernier survivant et décida de vendre sa statuette qu'il pensait maudite en Angleterre. Les 3 autres statuettes sont éparpillées de par le monde suite au dernier voyage effectué par ses défunts amis. Elles sont donc répertoriées dans les lieux suivants. Une pierre en Inde qui vient d'être retrouvée, puis une autre dans le Pacifique Sud et enfin la dernière dans le Nevada. Lara accepte donc de partir à l'aventure et de chercher les autres reliques. A partir de maintenant, le joueur a le choix de sa prochaine destination entre Londres, le Pacifique Sud et le Nevada. Nous commencerons donc par ce dernier. On y découvre Lara dans un treillis bleu et brassière grise. Une des nouvelles tenues du jeu. Le désert du Nevada est le premier niveau du jeu et on remarque assez tôt que des avions de chasse survolent la zone. Lara chercherait à s'introduire dans un centre pénitencier. Dans ce niveau, on rencontre à nouveau des cobras mais aussi des hommes qui semblent rôder aux alentours du centre. L'objectif ici est de se servir d'un quad pour passer au-dessus du grillage protégeant la zone. Après moult séquences d'escalade et de nage, Lara réussit son objectif au prix d'un petit accident qui l'assommera et attirera les gardes de la zone qui l'enfermeront dans les quartiers haute sécurité qui fera l'objet du niveau suivant. Ici, il faudra attirer un garde dans la cellule grâce à un dispositif qui leur signalera que vous êtes trop proche de la fenêtre. Une fois le garde dans la cellule, il faudra l'éviter et sortir avant lui. Puis vous pouvez vous amuser à libérer tous les prisonniers qui vous prêteront main forte pour vous débarrasser des gardes. C'est même conseillé le temps de retrouver l'endroit où vos armes ont été déposées. Lara devra donc traverser des tas de salles sécurisées, éviter les tourelles et les gardes, et même les piéger afin de pouvoir remettre la main sur son arsenal et enfin s'aventurer dans des zones qu'elle ne pouvait pas sans elle. Lara fera un carnage parmi les gardes et leurs chiens. A la fin, elle embarquera clandestinement dans un camion de transport de marchandises qui se dirige vers la zone 51, ce qu'elle cherche à faire depuis le départ. Un niveau tout aussi sécurisé qui ne manquera pas de surprendre le joueur, entre les besoins de faire décoller une fusée pour accéder à un endroit inaccessible auparavant, la découverte d'un bassin de cétacés où semblent être menées des expériences, mais aussi de découvrir que les rumeurs sur les recherches d'ovnis dans la zone 51 sont bel et bien véridiques. On entrera d'ailleurs dans une soucoupe volante afin de mettre enfin la main sur la seconde statuette nommée objet 115. Dirigeons-nous maintenant vers le Pacifique Sud. Avec son short kaki et sa brassière bleu pâle, Lara atterrit sur un archipel d'île à la recherche d'un village côtier pour commencer. C'est le retour des pièges et d'animaux exotiques dans ce niveau, comme les alligators, et on y rencontrera aussi une tribu d'indigènes dès notre arrivée. Ils useront notamment de fléchettes empoisonnées. Dans une des cabanes, elle rencontrera un homme qui, suite à un crash d'avion, s'est fait bouffer la jambe par un cannibale pendant qu'il était assommé avant de le faire fuir. Il a essayé d'emmener ses hommes plus près des côtes pour y être plus en sécurité, mais des cannibales les ont capturés pour les offrir en offrande à leur divinité. Sauf lui qui reste prisonnier dans cette cabane. Lara lui demandera comment traverser le marais de sable mouvant et il lui donnera une carte indiquant sur quelle pierre marcher. L'homme préfère rester ici car la gangrène est assurée s'il souhaite traverser le marais dans son état. Il demandera à Lara d'avertir ses hommes de se diriger vers la côte nord pour avoir une chance de survivre. C'est autour du niveau, le lieu du crash de commencer, avec une traversée du marais où Lara devra céder de la carte que l'homme lui a donnée. Elle rencontrera les survivants du crash qui aideront Lara à se battre contre des vélociraptors de retour dans cet opus. Lara devra essayer de retrouver deux clés qui permettront de sortir et d'utiliser un canon tourelle de la carcasse de l'avion. Celui-ci lui permettra de progresser vers l'endroit qui pourrait abriter l'artefact. Mais Lara devra faire preuve de courage et faire face à un T-Rex à nouveau dans ce volet et même user d'une astuce pour traverser une rivière remplie de piranhas. Mais une fois les deux clés en sa possession et le mur nord détruit, Lara se rendra dans un temple où elle croisera un cannibale qui ne lui fera rien car c'est son jour de jeûne. On y apprend grâce aux gravures que les ancêtres de ce peuple vivaient autrefois en Antarctique. Le cannibale expliquera qu'ils ont fui l'Antarctique car beaucoup de choses surnaturelles s'y sont produites. Moki, un de leurs chefs, était né sans visage. Puis, à la suite d'une tempête, ils quittèrent ces terres qu'ils jugeaient maudites. Mais au XIXe siècle, un des marins du Darwin a débarqué sur leur île avec une des pierres trouvées en Antarctique. Les indigènes lui reprendront la pierre après l'avoir dévorée. Lara demandera où se trouve désormais la pierre, mais l'homme ne répondra pas à la question. C'est désormais dans la gorge du Madubu que l'aventure continue. Et ce niveau fait la part belle à l'exploration en kayak, mais elle ne sera pas de tout repos. En effet, la maîtrise de ce dernier est exigeante, et de nombreux pièges joncheront les différents chemins du niveau. On notera aussi l'apparition de lézards capables de lâcher des gaz toxiques. Enfin, le dernier niveau est le temple de Puna, un niveau assez court mais non dénué de pièges mortels qui mèneront vers un sorcier capable d'user de l'électricité grâce à la pierre tant recherchée. Il suffira d'éviter ses éclairs et ses invocations de lézard et de le cribler de balles pour le tuer et récupérer la dague d'aura. Il n'y a plus le choix. La prochaine destination est donc Londres avec une Lara Croft tout en latex afin d'être très discrète. Ce premier niveau s'appelle les quais de la Tamise et consiste en un niveau très orienté plateforme, non sans quelques combats contre des gardes et rats géants. Il faudra aussi faire un peu de natation et résoudre un puzzle afin de griller un fusible pour atteindre enfin la cathédrale Saint-Paul. Bref, un niveau bien équilibré. Au sommet de cette cathédrale, un garde armé se fera maîtriser par Lara qui le fera parler et apprendra que son employeur n'est autre que Mademoiselle Sophia Legge qui embauche des hommes pour éliminer tous les intrus qui traîneraient dans les parages. L'homme explique qu'il fait ça comme l'avait fait son père et son grand-père. Quand Lara lui demandera l'âge de celle-ci, il pense que Mademoiselle Legge aurait autour de la trentaine, ce qui semble très surprenant et l'on se demande si l'homme ne se moquerait pas de nous. Il profitera d'une petite inattention de Lara pour récupérer son arme avant de se faire avoir par la cloche qui continuait de sonner. Nous arrivons donc au niveau Aldwych qui n'est autre qu'un niveau qui se déroule dans une station de métro désaffectée. Un niveau très grand où les séquences de plateforme ne manquent pas. On y croise d'étranges hommes cachant leur visage. C'est à la fin du niveau que Lara rencontrera leur chef qui expliquera être un ancien employé de Sophia Legge. Il se présentera comme le chef des damnés. Des personnes embauchées pour tester les produits cosmétiques de Mademoiselle Legge. Ils n'ont désormais plus de visage mais ne peuvent désormais plus mourir non plus. Ce qui voudrait dire que son ex-patrone se sert du météore pour fabriquer un fluide d'immortalité. Il souhaite donc aider Lara à atteindre Miss Legge à condition de lui ramener un liquide d'embaumement du musée d'histoire naturelle. L'homme ne souhaite pas se risquer de déclencher de nouvelles malédictions. Et voici donc le niveau Le Portail du Lude, niveau qui se déroule dans un musée. Si vous réussissez à récupérer le liquide d'embaumement, à vous le raccourci pour aller au prochain niveau le plus rapidement et sans encombre. Mais il est conseillé de plutôt le louper afin de prendre le chemin difficile et de ne pas louper les secrets afin de débloquer le niveau secret en fin de jeu. Dans ce niveau, beaucoup de zones aquatiques qu'il sera possible de traverser avec un hydropropulseur. Mais attention tout de même aux hommes grenouilles plutôt nombreux. Mademoiselle Legge attendra Lara dans son bureau et essaiera de lui faire signer un contrat pour être égérie de ses produits cosmétiques. Lara lui apprendra que ses cobayes sont toujours en vie et essaiera de s'emparer de la relique de Legge. Celle-ci ne se laissera pas faire et voici que commence le niveau La Ville. Un niveau très court où il faudra monter un bâtiment pour que Sophia Legge fasse de même sur le bâtiment opposé. Les tirs ne servant à rien car la femme d'affaire est immortelle, il faudra juste faire sauter le transformateur pour l'électrocuter une fois au sommet. Lara pourra y récupérer l'œil d'Isis et se rendre enfin sur la nouvelle et dernière destination, l'Antarctique. Vêtue d'un polaire orange et d'un trihy blanc, Lara s'embarque dans un hélicoptère. Malheureusement, son atterrissage ne sera pas sans danger et son pilote y trouvera la mort dans les eaux glacées. Durant ses premières explorations, Lara tombera sur d'anciens employés de la RX Tech devenus mutants. On y découvre également que le fait d'aller dans l'eau rajoute une barre en plus de celle de l'oxygène. En effet, une barre d'hypothermie apparaît et il devient alors indispensable d'utiliser un zodiaque pour se balader sans danger dans le niveau. Dès les retrouvailles avec le docteur Villard, Lara fera part de ses craintes sur le danger de ses pierres en lui parlant de l'employé insecte qu'elle vient juste de croiser. Le docteur Villard racontera que c'est dû à l'exposition prolongée au cratère du météore. Les gènes qui contrôlent les caractères héréditaires se multiplient et que ce n'est qu'une partie infime de ce qu'il pourrait obtenir grâce aux matériaux. Selon lui, il n'est pas question de créer des mutants mais plutôt d'accélérer l'évolution de l'espèce humaine. Devant le discours de ce docteur fou, Lara le menace mais l'homme ne se laissera pas faire et prendra au passage les 4 pierres et s'enfuira tout droit vers les mines RX Tech. Le prochain niveau dans lequel vous ferez face à un véritable labyrinthe peuplé de chariots dont Lara devra gérer la vitesse, les embranchements et autres pièges en tout genre. Des tas d'autres mutants se feront brûler par des hommes armés de lance-flammes. Heureusement, ceux-ci n'en auront pas après vous. Vous arriverez donc dans la cité perdue de Tinos qui ressemble étrangement à un temple infesté d'insectes volants. Le but sera donc de récupérer des masques dans 4 salles dédiées aux éléments. La caverne du météore est l'ultime niveau où Lara verra le docteur Villar tomber dans le puits de la météorite, le transformant en une araignée géante. Le but sera ici de l'assommer, de retirer une pierre de son réceptacle, puis de recommencer jusqu'à temps qu'il ne reste plus de pierre pour pouvoir achever définitivement le docteur Villar. Il ne restera donc plus qu'à ressortir du temple, tuer les derniers hommes et de laisser Lara subtiliser un hélicoptère et réussir à se débarrasser de ses poursuivants pour mettre fin à Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft. Comme je vous l'avais dit plus tôt, l'église Hollows se montrera à vous si vous avez récolté tous les secrets du jeu. A la base, celui-ci devait être le second niveau de Londres. Dès sa sortie sur le marché, un bug important forcera Eidos à corriger le jeu, faire un correctif, presser de nouvelles copies et retirer les copies buggées du marché et d'en détruire les disques sur PlayStation. Cela passera quasiment inaperçu car le joueur se retrouvait bloqué dès le premier niveau s'il sauvegardait dans une zone spécifique. Cet épisode sera plutôt bien reçu par la presse, même si beaucoup de points diviseront. Le système de sauvegarde par exemple, selon CVG, cela aurait permis de rajouter une tension qu'il n'y avait plus dans Tomb Raider 2, alors que la déclinaison américaine du PlayStation Magazine estimera que c'est un retour mal pensé à l'un des aspects les plus irritants du premier Tomb Raider. Les phases d'infiltration seront aussi vivement critiquées en comparaison d'un certain Metal Gear Solid sorti un an plus tôt. D'autres critiqueront la difficulté du jeu, impossible à finir sans un guide de stratégie selon Game Revolution, alors que beaucoup de joueurs comme moi réussiront malgré tout à le terminer. Le système de choix de destination rend le jeu beaucoup moins cinématographique que ses prédécesseurs et beaucoup s'en plaindront. Mais l'intelligence artificielle améliorée, les nouveaux véhicules et améliorations graphiques seront pleinement salués, même si le genre action-aventure n'aura pas évolué depuis deux ans. Au niveau des ventes, il se placera directement en tête des charts en Angleterre et sera le second jeu le plus vendu en Allemagne, derrière Anno 1602. Le jeu remportera le prix platine au Festival Milia à Cannes pour ses recettes supérieures à 68 millions d'euros en Europe. Il sera le jeu le plus vendu en Europe pour l'année 1998. Au total, c'est 6 millions d'exemplaires qui seront vendus à travers le monde. Mais comme vous le savez, l'histoire ne s'arrêtera pas au troisième opus, et Lara Croft se prépare déjà depuis un moment pour sa quatrième aventure, qui vous sera contée dans le prochain chapitre de l'histoire de Tomb Raider. Sous-titrage Société Radio-Canada